Un documentaire exceptionnel ce soir dans C'est l'hebdo, une leçon de résilience et de courage. Pendant plus d'un an et demi, la journaliste Maud Vasquez a pu suivre le quotidien de quatre jeunes soignés à l'hôpital Necker, dans un service particulier, un service de chirurgie maxillofaciale. Un chemin de croix pour reconstruire des visages abîmés par la maladie, par les accidents de la vie. Bande annonce. Je me sens comme tout le monde, mais toi tu me regardes. Dans la rue, à l'école, partout. Peut-être reste juste de la curiosité, mais est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir un visage pas comme les autres ? Opérer, remodelé, rafistolé, j'aimerais te raconter tout ce que j'endure pour avoir une apparence presque comme la tienne. Peut-être qu'un jour, tu n'auras plus peur de moi et que moi, je n'aurai plus peur de ton regard. Maud Vasquez et Thomas sont les invités de C'est l'hebdo. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Dessine-moi un visage, comme un autre a dit, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un visage, ce sera mardi prochain à 21h05 sur France 5. C'est un documentaire qu'on a vu, qui nous a vraiment beaucoup touchés, qui nous a amusés aussi à certains moments. Et c'est assez paradoxal. Il y a le courage de Gabriel, de Ninon, de Clara. Votre itinéraire aussi à vous, Thomas. Vous avez pu le voir, le film déjà ? Oui, oui. Oui ? Très émouvant et super. Et vraiment, c'est le mot qui convient en fait. C'est vrai qu'il est super. Comment s'est passée votre rencontre à tous les deux ? Super, on s'est fait au feeling. On s'est rencontrés chez ma maman. Et voilà, j'ai écouté un peu son projet parce que je ne voulais pas trop m'engager dans ce projet tout de suite. Et j'ai trouvé que c'était un projet qui était très constructif et très émouvant, comme le montre le film. Et voilà, ça s'est fait très rapidement. Alors, il faut dire justement en mode que vous, vous connaissez bien le sujet parce que vous y avez passé beaucoup d'heures quand vous étiez gamine. Tout simplement parce que votre mère est l'une des chirurgiennes qui l'a créé, justement, ce service. Comme votre maison, vous dites en tout cas à force d'y avoir passé du temps gamine. Quels étaient vos rapports avec ces jeunes de votre âge qui avaient le visage abîmé à cause d'une maladie, à cause d'un accident ? En fait, j'ai passé effectivement, dès mon plus jeune âge, à partir de 4 ans, je dirais, beaucoup de temps dans le service, dans la salle d'attente, avec tous les médecins, les infirmières. Ils me connaissent tous encore aujourd'hui. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Et c'est vrai que j'avais à la fois cette peur de ces visages, de ces drôles de visages. J'avais peur qu'ils aient mal, j'avais peur de ce que ça dégageait. Et en même temps, très vite, j'ai eu un truc très bizarre de morale, un peu, de se dire, mais pourquoi j'ai peur ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur ? Et pourquoi je ressens ça ? Même enfant, vous avez surmonté ça ? J'ai eu ça assez vite, mais je pense que le travail de ma mère sur la reconstruction, avec une manière invisible, elle a dû me passer quelque chose. Et surtout, je voyais les parents avoir quelque chose de très lourd à porter. Et en même temps, je voyais les enfants jouer comme tous les enfants dans la salle d'attente, en fait. Et entre eux, et avec moi. Et du coup, tout ça, ça m'a beaucoup interpellée. C'est resté longtemps. C'est resté longtemps, mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film ? En fait, je trouve qu'il faudrait qu'on ait une éducation à la différence, en fait. Et très tôt, dès l'école, là, moi, ce qui m'a étonnée, c'est avec ces enfants, c'est qu'ils m'ont raconté que même les adultes pouvaient avoir des regards méprisants, pouvaient les insulter. Et alors, autant, j'y pouvais imaginer des enfants et encore plus aujourd'hui, mais des adultes, j'ai été choquée. Et notamment, la maman de Gabriel, qui est atteinte de ce névus et qui, petit, avait vraiment quasiment tout le corps entier, enfin, tout le visage rempli avec ses poils en plus, parce que c'est velu. Elle me disait qu'il y avait la queue de famille devant sa poussette pour voir le bébé. Et là, j'ai eu peur pour notre société. Je me suis dit, OK, on n'a pas évolué là-dessus par rapport à Elephant Man, par rapport à tout ce qu'on peut avoir dans l'imaginaire. Mais oui, parce qu'en fait, c'est un film sur nous. Oui. C'est un film sur nous tous. Et c'est frappant, d'ailleurs, de vous voir... Thomas, vous, vous l'avez vécu, la difficulté d'être confronté au regard des autres ? Oui, c'est... Grand, petit ? Oui, exactement, de petit. Alors, ça peut être des enfants. Comme disait Maud, ça peut être des adultes. Alors, la particularité avec des enfants, c'est qu'il y a même une étude qui le montre, c'est qu'ils ne font pas la différence avec... La différence, si vous voulez jouer avec un enfant, il va vous traiter. Comme un autre enfant, il va vous jouer avec vous, il ne va pas faire cette différence. Et les adultes, eux, vont même vouloir cacher les yeux de leur enfant pour ne pas voir ça, comme disait Clara dans le reportage. Mais comment on fait pour ne pas se refermer sur soi ? Moi, j'ai essayé de m'ouvrir plus au monde, aux gens qui m'entourent. Oui, à continuer à aller vers les autres. Je pense que, Thomas, ton papa t'a beaucoup aidé à que tu te voies normalement, c'est-à-dire à te dire, ok, les gens te voient comme un handicapé, mais toi, tu ne vas pas agir comme un handicapé. Tu vas agir comme n'importe quel enfant, donc tu vas bosser, tu vas faire du sport. Pas n'importe quel enfant, parce que franchement, il y a beaucoup d'enfants qui devraient avoir votre énergie, c'est ce qui sidérait Eva en regardant le film. Thomas, vous avez 21 ans, c'est ça ? Vous êtes étudiant à Brest, vous êtes un très grand sportif, adepte du triathlon. On vous voit notamment aller à la piscine tous les matins, donc là, on peut prendre tous une claque parce que nous, on n'arrive pas à vous suivre. Vous êtes né avec le syndrome Franceschetti, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a pour conséquence des malformations au visage et aux oreilles. Et vous avez subi plusieurs opérations dès votre plus jeune âge. Quels souvenirs vous gardez de ces séjours à l'hôpital ? Est-ce que c'est des souvenirs d'angoisse, de peur ? Ou finalement, vous étiez dans ce milieu médical et, bon, parfois les enfants, on le voit dans le documentaire, ne perçoivent pas le côté anxiogène de la situation ? C'est exactement ça. On ne perçoit pas l'anxiété dans le milieu hospitalier. Moi, je n'ai jamais eu la boule au ventre d'aller à l'hôpital. J'ai aimé cette peur. En fait, on est tellement bien entourés dans le monde hospitalier avec les infirmiers, les docteurs. Ils nous rassurent. C'est paradoxal, ce n'est pas évident ce que vous dites parce que l'hôpital, c'est à la fois un lieu où on protège, où on aide, où on soigne, mais c'est aussi un lieu où on se fait opérer. C'est des opérations qui peuvent être lourdes, extrêmement pénibles et c'est un espace où on a mal et pourtant, ça fonctionne comme un abri. Oui, je pense que la douleur physique, pour le coup, en fait, ils ont un peu une double peine en permanence. Ils ont la douleur physique liée aux opérations ou à parfois des problèmes fonctionnels d'écoute ou voilà. Mais ils ont aussi ce regard de l'hôpital. Et je pense qu'à l'hôpital, ils se sentent juste regardés avec amour, avec bienveillance. On les regarde droit dans les yeux, le regard ne fuit pas. Et du coup, en fait, Clara, pourquoi elle se sent si bien quand elle arrive à l'hôpital avec ce sourire et Thomas, c'est pareil ? C'est qu'en fait, tout d'un coup, on les regarde comme des merveilleux enfants qu'ils sont. C'est tout. C'est très simple, en fait. Parce qu'ils ne vivent pas du tout à l'extérieur. Et pardon, Thomas, à l'âge de 12 ans, vous avez décidé d'arrêter toutes les opérations ? C'est ça. Il y a eu plusieurs étapes. C'est que j'ai déménagé en Bretagne et j'avais envie de reconstruire une nouvelle vie. Donc, essayer de mettre à côté toutes les interventions chez Ogeco. Parce que voilà, pendant ce moment-là, on ne va pas à l'école. Donc, on est quand même en retrait par rapport à trop d'autres enfants. On se met à l'écart vis-à-vis d'eux. Et du coup, j'ai vraiment envie de m'éloigner de cet endroit-là et de me centrer sur mes études, mes propins, même si je devais en reformer d'autres, en rencontrer d'autres. Et voilà, je pense que c'était vraiment important pour moi de reconstruire une nouvelle vie. On va en reparler justement de la question de l'école parce qu'elle est importante. Mais d'abord, Mélanie, il y a... Un tout jeune patient qu'on voit dans le documentaire, qui s'appelle Gabriel. À l'époque du tournage, il a 6 ans. Et son parcours est bouleversant. Alors, on le suit grâce à vous. C'est un enfant atteint d'un névus, vous en parliez tout à l'heure, qui a une tâche sur le visage et qui a une tâche noire et poilue. Et vous le rencontrez à un moment assez charnière de sa vie, puisque c'est le moment où il prend conscience que le chemin qu'il doit parcourir va probablement être plus long et plus douloureux qu'il ne l'avait peut-être anticipé en se disant avec son énergie et son entrain et son élan d'enfant, après cette opération, tout va aller mieux. Et à ce moment-là, il se rend compte que ça va être peut-être plus compliqué que ce qu'il n'imaginait. Et ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est qu'on se rend compte de la grande attention, la grande finesse des médecins qui l'accompagnent et ce petit patient à qui il s'adresse. Et alors, on va voir un seul mot d'ordre de la part de ces médecins, c'est le laisser décider, lui donner le choix sur ce qu'il est prêt à subir ou pas. Est-ce que tu en as déjà parlé à tes copains, éventuellement, d'un masque ? Non ? Tu penses que tu pourrais le porter à l'école ou pas ? Je ne sais pas. Et Gabriel, tu sais, moi, il faut que je sache, en fait, toi, ce qui t'embête. Parce que moi, ici, je suis là pour te faire plaisir. Qu'à toi, en fait. Pas à ta maman, mais juste à toi. Donc, en fait, c'est toi qui dois me dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Parce que déjà, c'est pour que toi, tu sois content. Et l'autre chose, c'est que c'est toi qui fais tout. Nous, on t'aide, ta maman et ta compagne, elle t'aide. Mais c'est toi qui as le masque, qui as les opérations, qui as tout. Donc, c'est toi qui décide, Gabriel. Tu as bien compris, ça ? Maintenant, tu es grande, tu es en CP, tu comprends bien. Donc, il faut que ce soit toi qui me dis ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est très, très important, ça. C'est très important que l'enfant se prononce. On voit à quel point il est tout jeune, très attentif. Et en même temps, on se demande si l'enfant peut, lui, décider, finalement. Alors, il ne peut pas décider tout seul. Ce qui est compliqué à son âge, c'est une histoire aussi de temporalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout la même notion du temps. Il ne sait pas bien quelle est l'urgence. C'est-à-dire combien de temps il aurait pour décider. Parce qu'en fait, une opération, on doit faire un temps entre deux opérations. Donc, imaginons qu'il y en reste. Et donc, déjà, c'est très compliqué. C'est-à-dire déjà de réussir à planifier. Et appréhender, oui. Et appréhender. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il vient tout juste de comprendre ça. Il vient tout juste... En fait, avant, c'était une gestion de la douleur, mais qui ne durait que quelques jours. Sur sa dernière opération greffe, là, il a compris que ce n'était pas beau. Et il le ressent comme ça. Et donc, il ne veut plus sortir. C'était un enfant qui était hyper vers les autres. Et là, tout d'un coup, il s'est mis en retrait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est assez mutique dans le film. C'est qu'il n'arrive plus à mettre de mots sur le visage. Il faut accompagner l'enfant. Il faut l'expliquer de manière pédagogique. Mais il faut aussi accompagner les parents de manière très pédagogique. Qui souvent ressortent des consultations en se regardant en disant « On n'a pas tout compris. » Parce que c'est hyper violent, quand même. Première fois que Karine va à l'hôpital, on lui dit « Bon, Gabriel, il va avoir... » L'enfant de 6 ans qui a son nevus, il va avoir une vingtaine d'opérations. Bon, il faut déjà digérer, comprendre comment ça va se passer. Et là, les parents, ils ont un rôle essentiel à jouer. On voit d'ailleurs, votre père, dans le documentaire, sa présence, elle est indispensable. Il est toujours là et extrêmement présent à vos côtés. Exactement. Les deux parents doivent être présents et doivent soutenir son enfant. C'est essentiel. Ils doivent être là aussi dans les moments difficiles, comme dans les bons moments. Voilà, quand on se fait harceler à l'école, quand on est... Voilà, quand on rentre à l'école et qu'on est triste, il faut aller vers son enfant et... Et voilà, le rassurer. Et puis, il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est aussi de le laisser un peu plus autonome, un peu plus vers dans la société. Parce que si les parents, déjà, nous prennent trop, on nous couvre trop, et bien on n'est pas totalement inclus dans la société. Et bien plus tard, je veux dire, quand on grandit, ça se sent tout de suite. Mais ça, on l'entend dans la bouche de plusieurs parents, d'ailleurs, dans le documentaire, qui disent, oui, qu'il faut, malgré tout, laisser ses enfants pouvoir être, peut-être pas forcément autonomes, mais en tout cas, s'émanciper, pouvoir vivre leur vie. Et l'école, c'est très étrange aussi, comme espace, Antoine. Oui, c'est dur, parfois, pour vous, Thomas, vous l'avez vécu, pour les autres enfants que vous avez suivis et rencontrés. Maude, c'est ce qu'ils vous ont raconté. Clara, notamment, cette collégienne, dont le visage a été brûlé au troisième degré, alors qu'elle n'avait que quelques mois, c'était lors d'un accident. Une jeune fille moquée, harcelée à l'école, donc, mais aussi particulièrement forte et courageuse. Je m'appelle Clara, j'ai 12 ans, et je viens de rentrer en sixième. J'ai eu un accident tout bébé, et mon visage a brûlé. Ça ne m'empêche pas d'être joyeuse. de jouer et de rire. Mais le problème, c'est les autres. Ils me fuient et se moquent de moi. Quelles sont les conséquences de ce harcèlement, du rejet dont peuvent faire l'objet ces enfants, Maud Vasquez ? Alors, c'est très dur. Pour Clara, notamment, c'est très dur. C'est un redoublement. Et c'est beaucoup de nuits sans dormir. C'est un stress énorme. Ça a été vraiment très dur, et ça a duré un certain moment. Elle a changé d'école. Ils ont essayé de créer quelque chose avec son éducateur et la nouvelle direction de l'école pour essayer d'encadrer au mieux. Mais je ne vous cache pas que ça continue quand même d'arriver plus discrètement, etc. Mais du coup, elle prend sa force dans la famille. Elle prend sa force dans sa famille, avec cet éducateur. Mais sans généraliser, c'est vrai que c'est un espace brutal et c'est un espace violent. L'école, par nature, et là, évidemment, dans les cas qu'on traverse, vous, par exemple, vous mettre au sport, c'était aussi une manière d'avoir un cadre qui est le vôtre. Quand on est dans sa ligne d'eau, au moins, on peut avoir des potes, mais l'essentiel, de toute façon, c'est nager le plus vite possible. Exactement. Le sport, en fait, tant que tu peux nager, il n'y a pas de différence. On ne la voit pas. Donc, je pratique mon sport et puis ça me permet de rencontrer du monde et d'être plus facilement inclus dans la société. Il y en a une qui nous a marquées aussi dans le documentaire, c'est Ninon. Elle a 11 ans, Ninon, et elle a décidé d'expliquer à l'ensemble de sa classe, aux autres élèves, ses absences à répétition, son handicap. et elle va en parler avec une maturité incroyable et ça va évidemment susciter des réactions de ses camarades. Juste pour me dire que ça... Il ne faut pas sous-estimer, même si on a des complexes. Après, il y en a qui ont des plus gros complexes que d'autres, mais... Moi aussi, j'ai des complexes moins graves que les tiens, mais il faut quand même s'assumer. Oui, mais tu vois, moi, je n'ai jamais eu de complexe, par exemple. Oh, mais je suis plus... Oh, ma bouche, oh là là ! Non, moi, du coup, j'ai un complexe de mon oreille, du coup, je me dis, finalement, le reste, ça va. Du coup, je n'ai qu'un gros complexe. Amandine ? Après, je pense que c'est vrai ce que dit Margot, mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je voudrais aussi faire des progrès dans mon acceptation de mon syndrome, parce que j'ai accepté une petite partie, mais je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Cet échange, il est hyper touchant, et on a vraiment l'impression que c'était très important pour elle d'expliquer aux autres élèves son handicap. Ça lui permet quoi ? Ça lui permet d'avancer dans ce qu'on pourrait appeler une reconstruction psychologique aussi, au-delà de la reconstruction physique ? Oui, parce qu'en fait, Ninon, elle a beaucoup souffert des absences à l'école, ce qui a créé une nouvelle forme d'exclusion aussi. Et du coup, à chaque fois qu'elle revenait, elle se sentait en décalage. À la fois, elle vivait quelque chose à l'hôpital seule, et à la fois, quand elle revenait, elle se sentait seule aussi. Et donc, ça a été important pour elle, à un moment donné, de se dire, OK, maintenant, je vais essayer de lier mes deux vies, de raconter mon histoire, pour essayer un petit peu d'exorciser ce côté où elle se sentait vraiment exclue. Thomas, par exemple, vous avez eu aussi besoin d'en parler ? Au bar. Exactement. Au bar avec les copains. Non, mais même en classe, ma mère m'avait conseillé d'en parler dès le début, pour vraiment briser la glace devant les autres enfants. Ça me permettait de m'inclure davantage dans la classe. Et c'était quoi les réactions des élèves quand vous leur parliez à ce moment-là ? Quelles réactions ? Ils sont très à l'écoute. Moi, je trouvais qu'ils étaient toujours à l'écoute. C'est de la bienveillance, et plein de questionnements. Je trouvais que c'était très à l'écoute. Je voulais juste préciser, dessine-moi un mouton, c'est vrai. C'est pour ça que vient un dessinement à visage. Le service est orné du petit prince depuis 30 ans. Les descendants de Saint-Exupéry avaient dit pas de souci à ma mère quand elle a créé le service, parce qu'elle considérait que c'était assez joli d'avoir ces traits très simples du petit prince, qui a un charme dingue, qui est très mature, qui est philosophe, mais qui n'est pas dans une esthétisation du visage. Et donc, c'est pour ça qu'elle a orné les murs et qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits princes là-bas. Et c'est pour ça que j'ai aussi appelé ce film Dessine-moi un visage. Dessine-moi un visage, et c'est un bel hommage. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus dans Célèbdo. C'est à ne pas manquer ce documentaire, mardi à 20h50 sur France 5. Merci à tous les deux, en tout cas.